Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Ligue Cup et les demi-finales allées et je vais vous présenter le match Middlesbrough contre Chelsea, c'est un match qui a lieu ce mardi 9 janvier 2024 à 21h pour le compte donc de cette Ligue Cup saison 2023-2024. En Middlesbrough c'est une équipe de deuxième division qui reçoit Chelsea le dixième de première ligue. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour Chelsea en première ligue. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats des deux équipes. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, c'est ce que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Alors donc on a Middlesbrough qui est douzième de Ligue Championship, donc c'est la deuxième division, avec 36 points en 26 matchs. 11 victoires, 3 nuls, 12 défaites, 38 buts marqués, 31 banqués, c'est moins de différence de but. Ils sont au milieu du classement parce qu'il y a 24 équipes dans cette deuxième division. Ils jouent énormément de matchs, 46 matchs dans la saison. Chelsea de son côté, dixième de première ligue avec 25 points en 19 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 31 buts pour, 29 comptes, plus 2 différences de but. Donc ils sont aussi au milieu du classement. Donc les deux équipes, dans leurs championnats respectifs, sont pile au milieu du classement. Alors, ça fait qu'en gros, il y a une division d'écart de niveau. Mais après, ça peut se receler un peu plus parce que c'est Middlesbrough qui joue à domicile. Allez les buteurs, alors c'est pour Chelsea en première ligue. On a Jackson avec 7 buts, Palmer 6, Sterling 5, Moudryk 3, Fernandez 2 et plein de joueurs à un but. Pour les meilleurs passeurs de Chelsea, on a en première ligue, Callagher avec 4, Gusto et Palmer et Sterling 3 et plein de joueurs à une passe. Les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues, Middlesbrough, c'est 4 victoires, aucun nul, 6 défaites, 12 buts parqués, 14 encaissés, moins 2 différences de but. Donc ils ne perdent pas. Ils restent d'ailleurs sur une défaite, petite défaite, à domicile contre Aston Villa et FA Cup. Seulement un but à zéro, alors qu'Aston Villa, ils sont 3e de première ligue. Donc ça montre à quel point ils sont accrocheurs. Sinon, les matchs précédents à domicile, ils ont perdu 3 contre Coventry. Ils ont gagné 1-0 contre West Bromwich Albion. Ils ont perdu contre Ul City 2-1, ils ont perdu contre T-Swiss Schoen 2-0. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont quand même fait 4 défaites et seulement 1 victoire. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs et 5 victoires à nul, 4 défaites, 18 buts pour, 16 comptes plus de différence de but. Chelsea est sur plutôt une bonne dynamique puisqu'il reste sur 3 victoires de suite. Par contre à l'extérieur il reste sur une victoire à Luton Tone 3-2, une défaite à Wolfram Tone 2-1, une défaite à Everton 2-0, une défaite à Manchester United 2-1, une défaite à Newcastle 4-1. Donc c'est pareil que Middlesbrough, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, Chelsea en fait ils ont gagné qu'un seul match et puis ils ont fait 4 défaites les amis. Alors c'est le dernier match qu'ils ont gagné, donc tant mieux pour eux, ils sont peut-être dans une meilleure dynamique. Mais les matchs d'avant ils avaient fait 4 défaites de suite. Donc on a deux équipes finalement qui se retrouvent un peu au même point. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors j'ai pas la tactique pour Middlesbrough mais j'ai la compos d'équipe. Alors regardez on aurait Glover pour les joueurs de champ Vandenberghe, Frye, Clark, Bangoura, Hobson, Barlaser, Jones, Rogers, Greenwood et Coburn. Et pour Chelsea on aurait du 4-2-3 un classique avec Gardien Petrovic, et pour les joueurs de champ Gusteau, Dissazi, Silva, Colwell, Gallagher, Fernandez, Mike Dueckier, Palmer, Sterling et Broja. Donc voilà les amis, des corréplantants entre ces deux équipes. On a d'un côté Middlesbrough une équipe de milieu de classement en deuxième division en League Championship. De l'autre côté on a Chelsea en milieu de classement en première ligue. Mais après c'est le match allé, il y aura un match retour. Donc les amis je vous donne rendez-vous ce mardi 9 janvier 2024 à 21h. Pour le match de la demi-finale allée de League Cup d'Angleterre saison 2023-2024, Middlesbrough, l'équipe de 12e de League Championship, donc de deuxième division, reçoit Chelsea le 10e de première ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.